Nabila, vous avez suivi son emménagement à Paris, une nouvelle étape dans sa vie de couple avec Thomas. Pour sa tournée promotionnelle, Nabila a été la star des magazines et des plus prestigieuses émissions de télévision. Elle rayonne à présent au-delà des frontières françaises puisqu'elle est invitée à Tokyo par Miki, une blogueuse japonaise influente. Allo, c'est Miki. Allo, la ville. Je t'entends ici à Tokyo. Je vais à Tokyo. Sa carrière prend un nouvel élan, tout comme sa vie personnelle. Lors d'un week-end à Barcelone, Thomas, de plus en plus amoureux, s'est décidé à franchir un nouveau pas avec Nabila. Je m'étais dit si tu étais d'accord, si tu voudrais bien qu'on se fiança ou quoi, je crois. Merci, il m'était trop bien. On a partagé énormément de choses, donc pour moi, c'était important qu'il y ait une signification à notre histoire et à notre couple. Je suis trop, trop heureuse, quoi. Pour moi, c'est un pas vers l'avenir. Je t'aime, bébé, je te jure. Nabila s'envolera avec Thomas au Japon. Réussira-t-elle à se faire une place dans les médias japonais ? Nabila ! Oh, Emoshi, Emoshi ! John, Mémé et Tarek rejoindront Nabila. Ils découvriront tous ensemble la magie de Tokyo. Entre tradition... ...et modernité... Oh, c'est un truc de ouf ! Oh, j'ai envie de pleurer, je te jure, j'ai envie de trop vite ça. C'est con, ça ! Oh, m'a poussé dessus ! C'est pour nettoyer les fesses ! Guidé par des personnages extraordinaires. Tawaïs ! Nabila profitera de ses retrouvailles familiales pour annoncer ses fiançailles. Donc, avec Thomas, on a choisi la destination de nos fiançailles. Oh bon ? Mémé, cacher votre jour, hein ! Tu peux pas avec quelqu'un qui se communique, c'est pas possible. Moi, je suis pas d'accord, ça se fait pas comme ça. On a toujours pris nos décisions ensemble. Moi, mon avis, c'est non, c'est toi. Mémé, finira-t-elle par accepter Thomas ? Moi, ce que je veux, c'est le mieux pour ma vie. Mais le mieux, alors, je suis pas le mieux, alors. Vous êtes la plus grosse hypocrite que j'ai connue dans ma vie, vous voulez savoir ? Ah, non, c'est vous. C'est malheureux d'être comme ça. Comment Thomas va-t-il gérer les critiques de Mémé ? Moi, je demande même pas à ce qu'elle m'aime, je demande juste à ce qu'elle me respecte. Moi, je suis là, je suis au milieu, je suis une éponge, je dois apprendre tes trucs que tu dis, toi. Elle, ce qu'elle dit ? Non, c'est pas ça, la vie. Le jour J, il est pas encore arrivé, hein. Mémé, elle va mettre des bâtons dans les roues jusqu'à ce que je tombe, c'est sûr. Malgré les tensions, Nabila organisera ses fiançailles à Marrakech. Les fiançailles organisées en une semaine de A à Z, c'était tout sauf des vacances. La vie de la famille sera rythmée par les joies. Et toujours l'amour. C'est un bébé. Mais aussi les larmes. Je sais pas si j'ai envie de me cacher. Et la colère. Appelle-là, appelle-là, je suis putain capable, appelle-là ! Et un cap-là ! Nabila aura-t-elle finalement le consentement de Mémé ? C'est toujours prévu, les fiançailles ? Les fiançailles auront-elles lieu ? Découvrez la vraie vie de Nabila à Tokyo et à Marrakech. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Précédemment, toute la famille est arrivée à Marrakech, bien décidée à oublier les tensions du Japon provoquées par les disputes entre Mémé et Thomas, car elle pèse sur Nabila. Regarde, ça change de Tokyo, là ! Avec tout ce qu'on a vécu ces derniers temps, les disputes à Tokyo, forcément, ça pourra qu'aller mieux à Marrakech. Mais la calmie va-t-elle durer ? Vous voulez que je vous porte, Mémé ? Non ! La famille est hébergée dans un somptueux riad pour le plus grand bonheur de Nabila. C'est beau, hein ? Ah, il y a un petit bar et tout. Je suis très contente. Le riad, il est magnifique. C'est le riad qu'il nous fallait, je pense. Mémé a choisi de visiter les souks pendant que John s'occupait des achats. Elle est où, Mémé ? Mais elle a fini par se perdre. Heureusement, Mémé a rencontré un jeune Marocain, Samir, qu'elle a rapidement adopté. Là, vous connaissez la route, là, parce que moi, je suis un peu perdue, là. Ah oui, moi, je connais la route. Anaïs, la copine de Nabila, est arrivée pour l'aider à organiser ses fiançailles. Lorsqu'elles se sont retrouvées entre elles, Nabila lui a confié ses doutes. Vous vous êtes disputé beaucoup, là-bas ? Beaucoup. Beaucoup, beaucoup ? On va dire plus que la normale des couples, je pense. Nabila va continuer à assurer sa promotion. Anne-Laure, son attachée de presse, a organisé un shooting au riad pour un grand magazine. Demain, tu vas avoir une chance photo avec un même magazine français. Non seulement toi, mais aussi ta mère. À cinq jours des fiançailles, Nabila commence à ressentir le stress du grand saut. Je ne remets pas en question mes fiançailles, mais j'ai 20 ans, je vais m'engager avec une personne. C'est un engagement, c'est quelque chose de concret. Thomas, lui, est certain de son choix. Il a même hâte de se fiancer. On est sûr de notre coup, on veut le faire, on a beaucoup réfléchi. Voilà, ça y est, on va se fiancer. La famille se réveille sous le soleil de Marrakech. Pour Nabila, tout est réuni pour passer un séjour de rêve auprès de ceux qu'elle aime. Il lui manque cependant une personne, Marilus, sa maman. Ça sonne. Ça sonne, non ? Ça l'a de ta mère, oui, bien. J'arrive ! Eh, coucou ! Coucou, ça va ? Ça va et toi ? Ouais, t'as fait bon. Ah oui, toi c'est trois, j'oublie à chaque fois. T'as fait bon voyage. Magnifique. Marilus est accompagnée d'Anne-Laure, l'attachée de presse de Nabila et d'Émilie, sa styliste. Elles viennent le temps d'une journée participer au prochain shooting de Nabila pour un prestigieux magazine français. Marilus ne sait rien des fiançailles. Elle pense que sa fille a pris quelques jours de vacances bien méritées après son marathon médiatique. Il va tomber dans la piscine. Je suis vieille, moi. C'est bon. On aime trop notre mère. Dès qu'on la voit, on lui saute dessus. Il y a trop de sentiments avec notre mère. Donc on était là, on la regardait tout. Et je sais pas, à chaque fois que je vois ma mère, moi je me sens bien. Je suis trop contente de vous voir. Ça va ? Mon Dieu ! Ah, elle est plus belle ! Merci. Ah, mon Dieu ! J'avais envie d'annoncer moi-même à ma mère mes fiançailles. Ça me tenait à cœur et je voulais vraiment voir sa réaction. Ah, c'est super ! J'ai un truc à annoncer. Le test, quoi ? C'est genre on est 200 personnes ici. Non, parce que vous êtes à fond. Il y en a qui le savent déjà. Non, mais en fait, si on est tous réunis ici, c'est pour les fiançailles de Thomas et moi. Quoi ? Donc on va se fiancer. Mais non, c'est une blague. Non, non, c'est une blague, là. Pourquoi, t'es pas contente aussi ? Ah, moi je suis contente. Je vois, je n'en ai jamais pensé. Parce que ta mère m'a fait des pieds et des mains. Attends, je vais dire. Mais c'est qui c'est qui a persuadé ? Je veux dire, c'est tous les deux. Attention, il n'a rien demandé. Il n'a rien demandé. Non, c'est quand on est allé à Barcelone en week-end. J'avais préparé un petit truc. C'est pas un mariage et tout, mais c'est juste qu'on a envie d'officialiser. C'est génial. Histoire qu'on ait un lien, tu vois. Franchement, t'as quelque chose à dire ? Moi, rien. Elle était pas contente. Elle a déjà tout dit. M'émé, elle m'a dit, tu m'as volé ma petite-fille. Elle m'a jamais tutoyé, mais ce jour-là, elle m'a tutoyé. Je te rassure. Non, mais moi, je vais vous dire une chose. Mémé, mon premier, il n'était pas pour moi. Non, c'est vrai. C'est quand même 18 ans. Ah, mais il a fait deux beaux enfants, quand même. Ah, ça, c'est ça. C'est la seule réussite. Et puis, alors, le deuxième, il n'est pas pour moi non plus. Donc, je me dis, elle a dû vous faire le même coup. Elle a dû te dire, non, Thomas, il n'est pas pour toi. Mais en même temps, je veux dire, c'est leur vie. Toi, t'es très protectrice. Peut-être trop. Trop. Trop, trop. J'aimerais bien la mettre sous une cloche en verre, tu vois. Et tout le monde me la vole. Les photographes, les attachés de presse. Thomas, n'en parlons pas. Toute la journée, il accroche, il accroche. On ne peut même pas se dire un secret. Moi, j'adore Thomas. Thomas, je l'adore. J'adore Thomas, alors bon. Je l'adore. Elle a trop de chance. Oh là là. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est bon, c'est pas un mariage, mais bon. Et puis bon, toi aussi, t'as de la chance aussi. Moi, j'ai de plus de chance. Ah, lui, c'est lui qui a le plus de chance. Moi, je le sais, je te mets le matin. C'est lui qui a le plus de chance. Mémé n'a toujours pas accepté les fiançailles de sa petite fille et elle ne s'en cache pas. Pour éviter que les tensions ne ressurgissent et ne gâchent une si belle journée, Nabila s'éloigne de mémé. Elle va bien. Elle va se concentrer sur son shooting. Une demi-heure plus tard, mère et fille sont en plein préparatif pour les photos. Avec ce magazine, on a l'habitude de faire des sujets extraordinaires. Je sais qu'à chaque fois que je fais un sujet avec eux, mes propos sont bien retranscrits et que tout se passe très bien. Donc voilà, je suis confiante. Je sais que les photos vont être très belles et je suis très fière d'être sur les pages de ce magazine. C'est pas un magazine people, quoi. C'est quelque chose de prestigieux et c'est quelque chose de très classe. Sous-titrage Société Radio-Canada Le shooting continue. Cette fois, Nabila va poser avec Marilus. On y va ? Je suis désolée. Vous avez fini ? En fait, on va faire le petit shooting dont je t'ai parlé avec Nabila. Voilà, petit moment de complicité autour du thé, etc. Ok, super. You're ready ? Bravo. Hello. I'm back. Alors, c'est bien démarreur. Oh oui, mais je vais te le dire où j'allais. T'aimes mes cheveux comme ça ? C'est pas trop plat ? Non, c'est nickel. Je sais pas, elle me les a trop tirés, non ? Moi, j'aime bien. C'est classe. Alors, dis-moi, est-ce que je peux te servir un petit thé ? Bien sûr. À la menthe, hein ? Tu sais, les photos, ils t'entendent pas pareil. Ah, oui. Tu vois, un ravi de ce qu'elle fait. Look, look. Tu te vois, Mike. Regarde-moi toutes les deux et vous me le serrez. Tu le dois, celle-là ? Non, pas du tout. Vous me le serrez vraiment très fort. Là ? Oui, voilà. C'est une petite fille, en fait. On la cache peut-être un peu trop. Il faudrait qu'elle soit un peu plus relevée. Je tiens la langue. Avec le plus grand sourire possible, toutes les deux vers moi. Voilà. Aïe. Ça va ? On est bien. À notre shooting. J'adore. T'as aimé ? Ben oui. Quand je te vois faire, je suis épatée, quoi. Ah, ouais ? Enfin, ma petite Kiki, je voulais dire une chose, quand même. C'est que, bon, tout à l'heure, j'ai pas montré, mais ça m'a fait un petit pincement au cœur. Ça t'a pas plu ? Si, j'ai adoré, mais c'est comme si tu partais, tu vois, un petit peu du... Mais non. Arrête, s'il te plaît, m'en commence pas, s'il te plaît. Ma mère, c'est vraiment quelqu'un qui fait partie de ma vie, je lui dis tout. J'ai la chance d'avoir une mère très présente, et du coup, elle compense l'absence de mon père et l'absence de plein de choses pour moi, donc j'ai besoin de ma mère, j'ai besoin qu'elle soit là pour que ça aille, quoi. Mais je suis là, arrête de pleurer, non, je te connais. Non, mais c'est... Je suis heureuse, franchement, mais... Mais c'est rien, maman, je suis toujours là. Ça veut dire, ben, t'as grandi, quoi, c'est tout. Je sais pas si je dois avoir... Tu sais qu'en plus, quand je pleure, je suis horrible, hein. Mais t'es trop belle, maman, je t'aime. Alors j'espère que ça va bien continuer. Donc voilà, sache-le que je suis très heureuse, et que ça va continuer comme ça, mais longtemps. Oui, j'espère. Et puis qu'on va pas brûler les étapes, donc c'est très bien. Oui, oui, que ça puisse... Alors que Nabila et Mariluz profitent de leur retrouvaille, Mémé s'apprête à sortir avec une idée en tête. On m'a abandonnée, ben, moi, je vais les abandonner, comme d'habitude, hein. Vous vous êtes changée, Mémé ? Oui, je me suis changée. Vous allez où ? Ben, tu viens avec moi, je vais au marché un peu aux légumes. Hein ? Pour ? Ben, on va faire un couscous. Ah oui, j'ai pas envie. Anaïs, détachée de tout, détachée, jamais contente, paresseuse, paresseuse. Viens avec moi, au soleil, il faut bouger. OK. Il me boit toujours avec mes pâtes, mes repas provençaux, etc., etc. Alors donc, j'ai dit, ben tiens, je vais leur emboucher un coin, je vais faire un couscous. Et je suis partie au marché. J'ai appelé Samir. Ah, Samir, le garçon qui vous a ramené hier. Oui, celui qui m'a ramené hier. Il vient avec nous ? Il m'avait laissé son téléphone, il vient avec nous. Pour éviter de se perdre de nouveau dans les souks, Mémé a demandé à Samir, le jeune homme rencontré la veille, de l'accompagner. Ça va ? Oui, je voulais aller au marché, acheter un peu de légumes. Ah, salut, Samir. Salut, ça va, tu vas bien ? Arrête-toi. Ça va. J'ai pas fait une bonne recrue, moi, en me sauvant. C'est moi, la bonne recrue ? Non, non, c'est Samir. T'as déjà été au souk, Anaïs ? Jamais. C'est la première fois ? Ouais. Je vais voir, c'est cool. Ah, tu vois, c'est sensationnel. Je vais vous emmener dans les magasins que ma grand-mère m'a emmenée quand j'étais tout petit. Ah, oh, quelle chance. C'est des légumes que je veux, hein ? Oui, bah oui, c'est les meilleurs légumes de Marrakech. Ah bon ? Ouais, on appelle ça le marché Beldi. Ah non ? Beldi. Le marché, ah. Beldi. Beldi. C'est ici que ma grand... C'est là qu'on venait avec ma grand-mère. Ah, c'est là ? Ouais. Ah, oui, oui, parce que c'est bien rangé, hein ? Ah, c'est bien rangé, toujours très bien rangé. Ah, on va prendre un petit peu de ça. On va prendre des pochis, vous en voulez combien ? Pas beaucoup, hein ? Des pruneaux ? Oui, 200 grammes de pruneaux. La mi-et-cine gramme. 250, quoi. 250. S'il vous plaît. Il faudra pas oublier les carottes pour Anaïs. Oui, oui, on va les chercher. Je suis pas assez aimable. Samir, il était vraiment gentil, respectueux. Et puis bon, on est un peu perdus, parce qu'il faut voir. Alors, les marchés de Marrakech, c'est pas les marchés de Genève, hein ? C'est un peu le... c'est le souk. Voilà. Il vous fallait autre chose ? Oh, non. Ça va peut-être oublier la semoule. Non, non, mais on va bien en trouver de la semoule. Ben, elle est là, la semoule. Ah, elle est là, jaune, comme ça ? Ben, oui. Ah bon ? Vous la voulez quelle couleur ? Moi, je vous la voulais blanche. Est-ce que vous en avez du tout près, là, du couscous tout près ? Il y a le couscous tout près. Où il est ? Faites-moi voir. Oui, mais semoule. De blé. De blé, voilà. Alors, c'est ça que je veux. Voilà. Mais Mémé, vous n'allez pas prendre de la semoule en boîte ? Oui. Je vous emmène exprès ici pour acheter de la semoule... Oui, oui, mais c'est ça, il l'a mis en paquet. J'aime mieux, il n'y a pas de poussière. Mais non, mais c'est mieux comme ça, Mémé. Vous n'allez pas acheter du paquet, là, vous avez... C'est comme si on était en France, il faut faire tout traditionnellement. Ah bon ? Ben oui, c'est mieux. C'est celle-ci, Mémé. Celle-là, voilà, pas l'autre, pas l'autre. Ça, non, voilà. On va pas prendre ça en boîte. Ça. Allez, les légumes. Alors, c'est ici, Mémé, pour... Ah, celle-là. Les légumes, on va les prendre ici. Moi, si j'avais pas eu Samir, je me serais pas lancée dans le marché. Je me serais pas lancée dans le marché à Marrakech. Alors, la viande, et moi, je sais pas, est-ce que c'est de la viande qu'il faut cuire ? Ben, il faut lui demander. Comment je l'ai fait cuire ? Mémé, vous vous êtes pris le jambon dans la tête, là. C'est pas du jambon. Non, il n'y a pas de jambon, là. Du jambon à Marrakech, là, ma l'oreille. Pas à l'oreille, alors à Anaïs. Bon, charmante. Nul. Voilà. Vous voulez pas acheter autre chose ? Si, on va les voir. Je vais me mettre, pour faire le couscous, je vais me mettre un gel à bas. Un gel à bas ? Oui, il faut que je trouve un gel à bas qui me plaise, hein. Regardez, Mémé, les gels là-bas sont là. Ah ! Elles sont trop belles. C'est comme ça que tu cherches ? Je sais pas, on va voir. Direct. Elles sont trop belles avec les strass. Combien ? Sors, Jérôme, désormais. C'est même assorti au basket. Eh bien, alors, on va mettre la rose. J'ai dit oui, on va faire un couscous en gel à bas. Et je vais mettre des babouches et je vais m'habiller en style du pays. Merci bien. À la prochaine. Prochaine. Au revoir. Au revoir. Allez, viens, rentrez à la maison. Oui, on va faire le couscous. On va faire le couscous. Allez. Au Riyad, Nabila s'est longuement confiée à sa maman. Grâce à l'écoute sensible de Marilus, elle a osé révéler un sentiment qui la ronge depuis quelques jours. En se fiançant, Nabila a peur de perdre sa liberté. Je te connais quand t'es fatiguée. As-tu m'annoncé que des bonnes nouvelles aujourd'hui ? Je sais pas si j'ai une bonne idée, en fait. De quoi ? Bah, c'est fiancé, oui. Mais bien sûr. Non, je crois pas. Qu'est-ce qu'il y a eu entre tout à l'heure et maintenant ? Bah, je sais pas, j'ai réfléchi. Ah, comme ça, d'un coup, hop, hop. Enfin. Bah ouais, figure-toi. Bah ouais, moi, ça me stresse tout ça. Je sais pas si j'ai envie de m'engager. J'aime pas les engagements. J'ai peur de m'engager parce que si je m'engage, après, je pourrais plus faire demi-tour. Si tu penses que c'est trop tôt, vous attendez encore un peu. Tu vas pas te stresser pour ça. Bah ouais, mais va lui expliquer à lui. Mais personne n'appartient à personne, Nabila. Je veux dire, t'es libre de ta vie, de ce que tu veux faire, pas faire. L'essentiel, c'est de faire les choses et puis pas avoir de regrets. Je trouve que Thomas, parfois, il m'accapare beaucoup et on a tendance à vivre enfermé dans une bulle et à plus voir de monde. Donc, du coup, eh ben, c'est pas facile. On est tout le temps ensemble, c'est-à-dire que ça va faire un an qu'on est ensemble. On a passé 368 jours collés, quoi. C'est fou. Moi, je veux bien lui parler. T'as qu'à lui parler, t'as qu'à lui dire des choses, j'en sais rien. T'as qu'à lui faire comprendre qu'il faut pas m'étouffer et puis que c'est une décision à réfléchir. Et puis que, est-ce qu'il est sûr et puis que, est-ce qu'il va me laisser de la liberté ? T'as qu'à essayer de lui parler, je sais pas. Ouais, moi, je veux bien lui parler. Il va mal le prendre, ça va le blesser. J'ose pas aller voir Thomas et lui dire ce que je pense parce que j'ai pas envie de foutre les fiançailles en l'air encore. Faut qu'il comprenne que t'as besoin de ta liberté. C'est comme un papillon. Je veux dire, si on te coupe tes ailes, ben, tu seras plus un papillon. Bon, allez, repousse-toi. Là, fais un gros dodo. Thomas, ma mère, il adore, quoi. Ma mère, elle est jeune, elle est super cool dans sa tête et Thomas, il la respecte énormément. Donc, je pense qu'il écoutera plus ma mère que mémé. Ça, c'est sûr. Puis, il s'ouvre. Repose-toi puis je reviens tout à l'heure. OK. Fais une petite sieste, tu vas voir, après tu vas te réveiller toute fraîche. Je vais dormir. Tu vas dire, oh, maman, j'ai peur. À toute. À toute. T'as pas froid, là, ça va ? Non, j'ai chaud. Ciao, ma belle. Bisous, ma chérie. Du côté des souks, mémé a terminé son marché. Anaïs est libérée, mais à présent, c'est John qui a besoin d'elle. Il est responsable de la décoration pour le jour J et il a rendez-vous dans une boutique. Eh, t'es là ? Oui, toi ? Alors ? C'était bien amusé ? C'était bien, eh ? Super. On va aller commencer à regarder un peu pour les fiançailles. Du coup, là, on va aller se renseigner, enfin, jeter un oeil, on va voir. Bonjour. Attends, regarde. Salam alaikum. Alkoussalam. C'est quand même sympa. Venez, c'est des cadeaux de futur du mari. Ah, c'est des cadeaux de futur mari ? Merci. Je crois que c'est que nous, on a l'espoir. Non, on me dit oui. Merci, c'est gentil. Bien, on s'embrasse. Merci. Arrête. On commence pas. Merci beaucoup. Ah, c'est chouette. Chouclane. Ah oui, bien. Chouclane. Le patron nous prend pour un couple. Du coup, c'était quand même assez drôle. Il nous a offert un petit cadeau. Du coup, vu qu'on l'a accepté, après, on était obligés de jouer le couple. Chéri. Alors là, il faut pas qu'on déconne. Parce que tu vois, on a quand même un petit truc à organiser. Donc, tu vas pas me choisir de la merde. Trop, trop beau, quoi. Je vois tout à fait ça pour notre mariage. J'adore, franchement. C'est magnifique. Je reviens pas. Il a cru qu'on se marie. Je fais deux têtes de plus que toi. Et alors ? C'est le con, ça se fait. Ah, là, c'est les tenues. On s'est dit qu'on pouvait, tant qu'à faire, prendre des tenues très moches. Ça nous amusait beaucoup. Et en plus, se prendre en photo et faire croire à Nabila et Thomas que c'est les tenues qu'ils allaient devoir porter pour leur mariage. On prendra bien moche, alors. On leur dit qu'ils sont obligés. Moi, je crois que celui-là, c'est le plus moche. Je vais voir, on regarde là-bas. Il y a celui-là aussi qui est pas mal. C'est pas mal, vraiment. Attends. Et je crois que ça, c'est pour... Et pour moi ? Et pour les messieurs, dans les trucs flash. Et pistache. Non, mais pistache, c'est... Ah, pistache, j'aime beaucoup l'idée du pistache. J'adore. J'adore. Oui, formidable. Deux pièces. Ah, ça, c'est joli. Moi, je préfère. C'est plus mes coloris. On va être beaux comme ça. Allez, bon, allez. Hop, on essaye. Pendant son séjour à Marrakech, Thomas ne souhaite pas rester inactif. Depuis son exposition médiatique, il saisit chaque opportunité pour apprendre, élargir son réseau professionnel et développer ses projets. Dès son arrivée, il a pris rendez-vous avec la directrice de l'un des plus célèbres établissements du Maroc. Il s'y rend avec Tarek. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Tarek, je vous prie. Comment ? Enchanté. Stéphane, ravi. Bienvenue à vous. Donc ici, en fait, je suis la propriétaire de ce merveilleux établissement. C'est quoi, c'est vachement fête et tout ici ? C'est très fête, exactement. C'est un restaurant, mais restaurant, lieu de fête, on va dire. OK. Restaurant, bar d'ambiance, on fait la fête, les gens viennent danser, écouter de la musique. Je rencontre Stéphane Atlas. Elle me présente son restaurant, elle me le fait visiter. C'est un lieu mythique, c'est un lieu incontournable de Marrakech. Et elle me propose de relever le défi, de tout simplement organiser une soirée. Alors, moi, j'avais quelqu'un qui s'occupait de la communication et des relations publiques et des relations presse, en fait, qui s'occupait un peu de remplir l'endroit, d'organiser des fêtes. J'ai commencé comme tout le monde serveur, parce que j'étais dans le milieu de la restauration. Je travaillais sur la Côte d'Azur, à Saint-Tropez, Cannes, tout ça. Oui, donc tu connais déjà le monde de la restauration. Je connais tout, le monde de la restauration, le monde de la nuit. J'ai travaillé, j'étais directeur d'établissement sur Paris, de gros établissements. D'accord, l'idée, c'est de trouver une thématique de soirée à définir, mais qui peut être une soirée à thème pendant le festival du film, par exemple. Et puis après, aller chercher les clients, aller parler de la soirée, faire mousser... Démarcher tout ça et en faire parler. Je sais un peu l'histoire, de manière à ce que les gens, parce que c'est que de la séduction, de manière à ce que les gens viennent ici, grâce à toi, qu'ils se disent, le mec, il est top, sa soirée, elle a l'air géniale, ou elle va être géniale. L'idée, c'est de faire monter la maillot de la sauce. Écoutez, il n'y a pas de problème, moi, c'est avec grand plaisir que je veux bien relever le défi. Voilà, j'accepte, je ne réfléchis même pas, je me dis, c'est super, c'est une belle opportunité, c'est un bel établissement, et moi, les défis, j'adore ça. Demain, je vous tiens au courant pour vous donner mes idées, et puis qu'on fixe le jour J. Ça me convient parfaitement. Thomas, je le vois bien dans la relation publique, dans tout ce qui est tchat, tenue, parce que lui, il est présentable, il sait comment parler, et je me suis dit, ça peut être bien pour lui. Vous tombez pile poil, alors je vous embrasse. On tombe souvent pile poil, en fait, c'est pour ça. A bientôt. On nous appelle les as de pique. Mais ça, mon chéri, je te dirai ça plus tard, après la soirée. Rentrez bien et merci beaucoup. Merci à vous avoir rencontré. Au revoir. Ciao. Bye. Il va falloir que j'aille de barre en barre, que j'aille parler aux gens, que j'aille faire des démarches. Ça va être du boulot. Ça va être du boulot, mais je me dis que je vais pouvoir réussir à relever ce challenge et les fiançailles. Je vais pouvoir tout assumer. Mais est-ce que je vais y arriver ? Bon. Dans la boutique aux mille souvenirs, John et Anaïs continuent à jouer les amoureux. Bon, t'es prête ? Écoute, oui. Écoute, oui. Ah, t'as la ceinture qui t'a oublié. Attends, je monte. On va prendre un escabeau. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Ah, alors, non, mais aujourd'hui, on va rien acheter. On est juste venu regarder, en fait. Il faut qu'on discute avec ma femme, enfin, ma future femme. Et donc, du coup, on va se mettre d'accord exactement, qu'on revoit les budgets, tout ça. Et puis, on vous rappelle. Il voulait qu'on achète tout, en fait, tout ici, la décoration, les chaises. Et du coup, j'étais hyper mal à l'aise. Merci beaucoup, en tout cas. Chou crâle. Chou crâle. Allez. Hop. Merci. La journée touche à sa fin. Mémé et Samir rentrent au Riyad. Mémé est impatiente de cuisiner pour la première fois un couscous royal. Et elle tient à respecter la tradition. Elle a alors demandé à Samir l'aide de sa tante. Ce que je vais faire déjà, je vais me changer. Je vais mettre la gel à bas. Je ne ferai pas le couscous à la gel à bas. Alors, on en est dans cette cuisine. Hein? C'est tout ce qu'ils ont fait? Ah ben alors, je suis avancée, moi. Mémé. Bonjour. Bonjour. C'est comme ma tante. Voilà. Vous allez m'aider? Oui. Parce qu'il m'avait dit qu'il allait. Regardez ce qu'il a fait. Une carotte. Oui. Bon, alors, comment on fait? Moi? La viande. La viande? La viande. Commence par la viande. Oui, commence par la viande. Ah oui, je pense que c'est plus long. D'accord. Moi, je commence par la viande. Alors, je m'appelle Livia, mémé. Moi, c'est Mina. Mina. Voilà, alors comme ça, on va faire. Voilà, on va faire comme ça. Alors, doute-moi la cocotte minute. Je connaissais zéro double zéro. Donc, elle m'a montré et j'ai fait tout doucement le couscous. D'accord. Faut de l'eau? Je mets de l'eau, hein? Oui. Voilà. Voilà. D'accord. Ah, voilà, ça, je ne savais pas. Première fois qu'il fait le couscous. Oui, la viande, oui. Oui. D'habitude, je vais chercher. Oui. Comme ça. Dedans, avec la viande, voilà, voilà, c'est ce que je ne savais pas. Alors, couscous, ce que m'a surpris, c'est qu'il y avait de la couche. Il fallait mettre de la couche, il fallait mettre des carottes, il fallait mettre ci. Et c'est des choses que je ne pensais pas qu'il fallait faire. On les mange, mais on ne se rend pas compte. Vous qui voulez apprendre à faire le youyou, vous vous souvenez hier, au restaurant? Oui, oui, oui. Elle va le c'est faire, Amina. Elle va vous apprendre, mémé. Ah oui, elle va. Allez-y, le mec, il faut le faire avec la langue. Oh, on l'a fait. Oh, on l'a fait. C'est encore un truc du pays. Les dents japonaises, les hules, le couscous, chaque pays a ses coutumes. Ça, je fais cuire là-dessus. Oui. Et les légumes, je fais cuire à part ou je ne fais pas cuire? Les légumes, après que le couscous ait été... Le deuxième tour. Alors là, je fais le couscous, d'accord? Il n'y a pas ce que je fais de jaloire? Non, non, non. Ah, d'accord, je tourne, d'accord. Ça, je fais de jaloire. Cinq minutes. Ah, cinq minutes. Cinq minutes. Cinq minutes. Et quand c'est fait, je mets les légumes dessous. Oui. Très bien. Sans l'eau. Sans l'eau. Sans rien. Les légumes vont faire le jus. Oui. Eh bien, Mila, je t'en remercie parce que c'est vraiment formidable. Il y a plein de détails que je ne savais pas faire. Merci. Au revoir. A une autre fois. A une autre fois. A la marge. Tu viens quand tu veux. La nuit tombée, tout le monde est rentré au Riyad. Thomas va retrouver Tarek et Marilus. Et il ne se doute pas de ce que va lui annoncer la maman de sa fiancée. Tu veux des biscuits ? Tu parlais de toi. Ah ouais, tu disais quoi, genre ? Après, on a discuté. Nabila, tu sais, elle pleurait. Pourquoi ? Nabila, c'est encore une petite fille. Elle pense comme une petite fille. Surtout dans le contexte sentimental. Elle a peur un peu de tout ce qui la touche, qui lui fait du mal. Ça fait qu'elle est partie voir ma mère. Pourquoi elle a pleuré ? Elle pleurait parce qu'en fait, elle se sent quand même prisonnière. Et elle, ce qui lui fait le souci, c'est qu'elle veut bien se fiancer, mais elle ne veut pas que ça lui enlève sa liberté. C'est vrai, elle n'a pas tort. On ne peut pas se voir elle-a-face. Je suis vraiment possessif. Après, le problème, c'est que si je ne suis pas possessif, Nabila, après, c'est un papillon, elle s'envole. Elle me dit, ouais, tu sais, des fois, je ne me sens pas libre. J'ai envie des fois d'être seule. Des fois, j'ai envie de retrouver ma tranquillité. Elle est folle, celle-là. T'es un coup pur. À chaque fois, je lui dis, bon, je vais retourner à exor, mes potes et tout, même Tariq, il veut venir avec moi. Voilà. Elle me dit, vas-y. Et une fois que je vais pour partir, elle me dit, non, tu ne pars pas, tu restes avec moi. Ils sont H24 ensemble. Et ça, il n'y a pas de différence qui est possessif de qui, Nabila, Thomas. Les deux sont pareils. Ils sont toujours ensemble. Ils n'arrivent pas à se lâcher. Ils ne veulent pas passer plus d'une demi-journée quand ils ne sont pas à côté. Ou s'envoient des messages, s'appeler. Ils sont toujours H24 ensemble. Après, on est entier, ça veut dire qu'on aime à fond. Mais par contre, on veut bien être aimé, mais il ne faut pas qu'on soit étouffé. Exactement. Mais c'est la base de tout. Puis après, si on se laisse étouffer, on devient soumise. Puis après, on perd notre piment, on devient aigri. Puis ça devient la routine. Après, la personne en face, il se dit, oh, pour finir, elle est fade, elle ne ressemble plus à rien. C'est ça. Il faut toujours avoir ce... Je te garantis, il n'y a jamais un jour qui se ressemble avec nous deux. Oui, c'est ça. Tu le sais. Attends, je vais monter vite fait, moi. OK. Je reviens, Marie. Bon, bah, tout le temps, Thomas. Ciao, ciao. Ciao à toutes. C'est vrai, je suis possessif. Du coup, je me dis que si c'est important pour elle, je vais essayer de moins l'être pour sauver notre couple. Thomas rejoint Nabila pour la rassurer. T'es théo, chérie ? T'es théo ? Je t'ai parti au rendez-vous, là, tu sais. C'est sympa, c'est un challenge, tu vois, c'est un truc marrant. Ça va te plaire, je pense. Mais quand, là, là, maintenant ? Ouais, non, là, cette semaine, là. Ah, donc, en gros, tu me reproches, tu me demandes de pas m'occuper de mes projets professionnels. Et en attendant, bah, toi, tranquille, quoi. Nabila, de toute façon, quand elle parle comme ça, je peux pas l'accepter. Voilà, donc, du coup, ça m'a fatigué et on s'embrouille, quoi. T'es bien marrante, mais pour aller te plaindre à ta mère pour lui dire que je sais pas si tu veux te fiancer ou pas, savoir si t'es prisonnière ou pas, c'est bien marrant, tu vois. Une semaine avant, t'as se me dire que t'as envie de te fiancer, que t'es... nanana, 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 ta mère, elle arrive, et 30 secondes après, tu lui dis que t'as... Tu sais plus si t'as envie de te fiancer ou pas. J'ai jamais dit que je savais plus, hein. Si elle t'a dit ça, elle t'a très mal expliqué. Non, tu m'as pas dit ça. Non, j'ai jamais dit que je... En gros, en gros, tu flis, t'as peur de plus avoir ta... Non, chérie, j'ai jamais dit ça. T'as peur de plus avoir ta liberté, que ceci, que cela, que... Et alors, c'est normal. C'est ça, je vais pas te mettre les menottes, hein, tu sais, on est pas mariés, hein. C'est ça, c'est juste un truc pour qu'on officialise, on officialise notre relation. Ça n'a rien à voir. T'as pas d'accord ? Si, mais j'ai juste peur, c'est tout. Et j'osais pas te le dire parce que je sais très bien tes réactions. Quand je suis énervée comme ça, dans mon cerveau, il y a tout qui est noir. J'ai l'impression d'être dans un gouffre. Tu m'as saoulé, de toute façon. Tu me comprends pas, je te comprends pas, on se comprend pas, et puis... Peut-être que... Peut-être que c'est pas une bonne idée, en fait, tu vois. Peut-être, peut-être que c'est une très mauvaise idée. Tu penses pas ? Je peux répondre quand je parle. J'ai toujours envie de me fiancer, après, voilà, c'est compliqué. J'ai l'impression que, voilà, que, je sais pas, je doute un peu sur l'instant, mais c'est normal de douter, de toute façon. Arrête, non, tu me souviens. Arrête, non, je m'en fous. Mais t'as trop peur. T'as trop peur. Ça va, oh, bon. C'est grand. Nabila et Thomas se sont fait une frayeur, mais une fois de plus, l'amour l'a emporté. À l'heure du dîner, la famille se réunit pour déguster le couscous de mémé. Voici le fameux couscous à mémé. Ouh, quel émeur. Ouh, alors, vous allez vous taire. Oh, non. Oh, bon. Tous, le couscous que vous avez mangé, c'est moi qui l'ai fait. Oh, c'est ça. Oui. Non, je rigole pas, c'est vrai, elle l'a fait. Ah bon ? Ma tante, elle est venue l'aider et on a fait le couscous ensemble. Alors, on goûte ce couscous ou quoi ? Allez. Mémé a fait un couscous, elle a fait un super bon couscous. Elle cuisine très, très bien mémé. C'est son plus grand talent, d'ailleurs. T'as fait quoi, John, aujourd'hui ? On est allé commencer à regarder des trucs de la déco et tout ça pour vos fiançailles. Et du coup, on a vu des trucs super beaux. Ils nous ont montré quel genre de tenue vous devez porter. On les a essayées pour vous, les tenues. Non, mais j'ai pas la question. Mais à vous, on prendra vos tailles, mais on a pris une photo pour vous donner ce que ça donne. Elle va pas se déguiser, hein ? C'est simple, hein ? C'est pas un déguisement, c'est la tenue traditionnelle du mariage. Franchement, j'aime pas du tout. C'est vrai ? Ben non, mais regarde, en plus à toi, on t'a choisi. C'est la tenue de pistache. C'est la tenue de pistache. Non, mais John, moi, il est hors de question. Bon, allez, on vous a fait une blague. C'est pas ça, vos tenues. Non, mais c'est nul. Non, mais c'est nul. C'est nul, hein, t'habillais comme ça pour ton mariage. Ça faisait longtemps qu'on avait pas passé un moment comme ça en famille, sans embrouille, sans engueulade. Et ça fait toujours plaisir, parce que voilà, plus on se rapproche du jour J, des fiançailles, plus je me dis qu'il faut qu'il y ait une bonne atmosphère. Il faut que tout le monde soit content et il faut que ça se passe bien. Bon, moi, je vous fais des gros bisous à tous. Bienvenue, Marilus. Tu me fais un gros bisou. Par pas, maman. Je t'embrasse. Ouais, bisous. Par pas, maman, c'est plus. Et puis, Tarek aussi, hein. Tu me diras tout ce qu'il fait. J'ai passé une super journée. Tu m'as annoncé des belles nouvelles. J'ai parlé avec Thomas. Ce que tu m'as demandé. Tu l'as dit. Ouais, je l'ai dit. Tu l'as dit tout à l'heure. Ouais, je l'ai dit. Il a l'air de pas trop l'avoir mal pris. Non, il l'a très bien pris. En plus, on peut pas lui jeter la pierre qu'à lui. Je pense que vous avez tous les deux votre caractère. Et puis, que tout va bien se passer. Donc, déjà, je me dis, je suis soulagée. Il sait ce que j'ai en tête. Je joue pas un double jeu. Et j'ai été claire, quoi. C'est important qu'il sache ce que je pense. Alors, vis cette semaine que pour toi, pleinement. Tout va bien se passer. Et puis, on se revoit dans une semaine. OK. D'accord ? Ça va. J'étais... Merci, cœur, cœur, cœur. Ciao. Cœur, cœur, cœur. Bisous, maman. Bisous, ma chérie. Ciao. Marilus rentre en France demain. Mais maintenant qu'elle est au courant des fiançailles de sa fille, elle reviendra bientôt pour la grande fête dans 5 jours. Prochainement, dans Allô Nabila. Alors que la relation entre mémé et Thomas semble s'être apaisée, une nouvelle dispute éclatera. Thomas, à votre âge, au lieu d'acheter vos marques, il faudrait mieux d'acheter des livres. Vous avez un petit poids dans la tête. Votre opinion, personnellement, ça me fait du chaud. Ah bah oui, moi, la vôtre, non plus. Comment Nabila gérera-t-elle ses nouvelles tensions ? J'en ai marre, j'étais chère. Nabila essaiera sa robe de fiançailles, bien décidée à aller au bout de son idylle avec Thomas. Je réalise petit à petit que voilà, qu'on y est, que c'est maintenant et qu'on se rapproche des fiançailles. Comment mémé réagira-t-elle en découvrant la tenue de Nabila ? Je n'attendais pas une couleur comme ça pour des fiançailles. Ce qui m'a un peu déçue, c'est que la robe était noire. Je suis corse, je suis superstitieuse. Thomas tentera de relever son défi professionnel en faisant la promotion de la soirée qu'il a promis d'organiser. Dans deux jours, moi, j'organise une soirée dans un établissement vachement coté. J'ai dit à Stéphane que j'allais lui remplir son restaurant, donc je vais lui remplir son restaurant. Nabila accueillera ses amis, la comédienne et animatrice Caroline Receveur et Alban Bartoli, le chanteur. Nabila et John visiteront des lieux de réception pour les fiançailles. Mais trouveront-ils le lieu idéal pour la grande fête dont rêve Nabila ? C'est chargé, c'est vrai. Non, c'est pas que c'est chargé, ça donne mal à la tête. Tu regardes ça, regarde, on fera un truc d'hypnose. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Téphane. Téphane, ravi. Bienvenue à vous. Donc ici, en fait, je suis la propriétaire de ce merveilleux établissement. C'est quoi, c'est vachement fête et tout ici ? C'est très fête, exactement. C'est un restaurant, mais restaurant, lieu de fête, on va dire. Restaurant, bar d'ambiance, on fait la fête, les gens viennent danser, écouter de la musique. Je rencontre Stéphane Atlas, elle me présente son restaurant, elle me le fait visiter. C'est un lieu mythique, c'est un lieu incontournable de Marrakech. Et elle me propose de relever le défi, de tout simplement organiser une soirée. Alors, moi, j'avais quelqu'un qui s'occupait de la communication et des relations publiques et des relations presse, en fait, qui s'occupait un peu de remplir l'endroit, d'organiser des fêtes. J'ai commencé comme tout le monde serveur, parce que j'étais dans le milieu de la restauration, j'ai travaillé sur la Côte d'Azur, à Saint-Tropez, Cannes, tout ça. Oui, donc tu connais déjà le monde de la restauration ? Oui, je connais tout le monde de la restauration, le monde de la nuit. J'ai travaillé, j'étais directeur d'établissement sur Paris, de gros établissements. L'idée, c'est de trouver une thématique, donc de soirée à définir, mais qui peut être une soirée à thème pendant le festival du film, par exemple. Et puis après, aller chercher les clients, aller parler de la soirée, faire mousser un peu l'histoire, de manière à ce que les gens, parce que c'est que de la séduction, de manière à ce que les gens viennent ici, grâce à toi, qui se disent, le mec, il est top, sa soirée, elle a l'air géniale, ou elle va être géniale. L'idée, c'est de faire monter la maillot de la sauce. Écoutez, il n'y a pas de problème, moi, c'est avec grand plaisir que je veux bien relever le défi. J'accepte, je ne réfléchis même pas, je me dis, c'est super, c'est une belle opportunité, c'est un bel établissement, et moi, les défis, j'adore ça. Demain, je vous tiens au courant pour vous donner mes idées, et puis qu'on fixe le jour J. Ça me convient parfaitement. Moi, je le vois bien dans la relation publique, dans tout ce qui est tchat, tenue, parce que lui, il est présentable, il sait comment parler, et je me suis dit, ça peut être bien pour lui. Vous tombez pile poil, alors je vous embrasse. On tombe souvent pile poil, en fait, c'est pour ça. C'est vrai ? On nous appelle les as de pique. Mais ça, mon chéri, je te dirai ça plus tard, après la soirée. Rentrez bien et merci beaucoup. Merci de vous avoir rencontré. Au revoir. Bye. Il va falloir que j'aille de bar en bar, que j'aille parler aux gens, que j'aille faire des démarches, ça va être du boulot. Ça va être du boulot, mais je me dis que je vais pouvoir réussir à relever ce challenge et les fiançailles, je vais pouvoir tout assumer. Mais est-ce que je vais y arriver ? Dans la boutique aux mille souvenirs, John et Anaïs continuent à jouer les amoureux. Bon, t'es prête ? Écoute, oui. Oh oui, je vais te mettre du rouge à lèvres. T'aimes mes cheveux comme ça ? C'est pas trop plat ? Non, c'est nickel. Je sais pas, elle me les a trop tirés, non ? Moi, j'aime bien. C'est classe. Alors, dis-moi, est-ce que je peux te servir un petit thé ? Bien sûr. À la menthe, hein ? Tu sais, les photos, ils t'entendent pas pareil. Ah, oui. Je suis un ravi, parce qu'elle fait une. Look, look. Tu te veux de maille. Regardez-moi toutes les deux, vous me serrez. C'est du bois, celle-là. Vous me serrez vraiment très fort. Là ? Oui, voilà. C'est une petite fille, en fait. On la cache peut-être un peu trop. Il faudrait qu'elle soit un peu plus relevé. Je tire la langue. Le plus grand soleil possible, toutes les deux vers moi. Voilà. Aïe. Ça va. On est bien. À notre shooting. J'adore. T'as aimé ? Ben oui. Quand je te vois faire, je suis épatée, quoi. Ah, ouais. Enfin, ma petite Kiki, je voulais dire une chose, quand même. C'est que... Bon, tout à l'heure, j'ai pas montré, mais ça m'a fait un petit pincement au cœur. Ça t'a pas plu ? Si, j'ai adoré, mais c'est comme si tu partais, tu vois, un petit peu du... Mais non. Arrête, s'il te plaît. M'en commence pas, s'il te plaît. Ma mère, c'est vraiment quelqu'un qui fait partie de ma vie. Je lui dis tout. J'ai la chance d'avoir une mère très présente. Et du coup, elle compense l'absence de mon père et l'absence de plein de choses pour moi. Donc, j'ai besoin de ma mère. J'ai besoin qu'elle soit là pour que ça aille, quoi. Mais je suis là. Arrête de pleurer. Non, je te connais. Non, mais c'est... Je suis heureuse, franchement, mais... Mais c'est rien, maman. Je suis toujours là. Ça veut dire, ben, ça grandit, quoi. C'est tout. Ouais, ouais. Je sais pas si je dois avoir... Tu sais qu'en plus, quand je pleure, je suis horrible. T'es trop belle, maman. Je t'aime. J'espère que ça va bien continuer. Donc, voilà. Sache-le que je suis très heureuse. Et que ça va continuer comme ça, mais longtemps. Ouais, j'espère. Et puis qu'on va pas brûler les étapes. Donc, c'est très bien. Ouais, oui, que je puisse... C'est très bien. Alors que Nabila et Mariluz profitent de leur retrouvaille, Mémé s'apprête à sortir avec une idée en tête. On m'a abandonnée. Ben, moi, je vais les abandonner, comme d'habitude. Vous vous êtes changée, Mémé ? Oui, je me suis changée. Vous allez où ? Ben, tu viens avec moi, je vais au marché un peu aux légumes. Hein ? Pour ? Ben, on va faire un couscous pour ce soir. Ah, mais j'ai pas envie. Anaïs, détachée de tout, détachée, jamais contente. Non pas, toute la journée, il accroche, il accroche. On peut même pas se dire un secret. Moi, j'adore Thomas. Thomas, je l'adore. J'adore Thomas, alors bon. Je l'adore. Elle a trop de chance. Oh là là. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est bon, c'est pas un mariage, mais bon. Et puis bon, toi aussi, t'as de la chance aussi, mais... Moi, j'ai beaucoup de chance. Ah, lui, c'est lui qui a le bon ? Moi, je le sais tous les matins. C'est lui qui a le plus de chance. Mémé n'a toujours pas accepté les fiançailles de sa petite fille et elle ne s'en cache pas. Pour éviter que les tensions ne ressurgissent et ne gâchent une si belle journée, Nabila s'éloigne de Mémé. Elle va se concentrer sur son shooting. Une demi-heure plus tard, mère et fille sont en plein préparatif pour les photos. Avec ce magazine, on a l'habitude de faire des sujets extraordinaires. Je sais qu'à chaque fois que je fais un sujet avec eux, mes propos sont bien retranscrits et que tout se passe très bien. Donc voilà, je suis confiante. Je sais que les photos vont être très belles et je suis très fière d'être sur les pages de ce magazine. C'est pas un magazine people, quoi. C'est quelque chose de prestigieux et c'est quelque chose de très classe. C'est quelque chose de très bien. Le shooting continue. Cette fois, Nabila va poser avec Marilus. On y va ? Je suis désolée, vous avez fini ? En fait, on va faire le petit shooting dont je t'ai parlé avec Nabila. Un petit moment de complicité autour du thé, etc. Ok, super. You ready ? Bravo. Hello. I'm back. Alors, c'est bien démarreur. Oh oui, je vais te me dire où j'allais. T'aimes mes cheveux comme ça ? C'est pas trop plat ? Non, c'est nickel. Je sais pas, elle me les a trop tirés, non ? Moi, j'aime bien. C'est classe. Alors, dis-moi, est-ce que je peux te servir un petit thé ? Bien sûr. À la menthe, hein ? Tu sais, les photos, ils t'entendent pas pareil. Ah, oui. Look, look. Tu te vois de ma gueule. Regarde-moi toutes les deux et vous me le serrez. Vous me le serrez vraiment très fort. Là ? Oui, voilà. C'est une petite fille, en fait. On la cache peut-être un peu trop. Il faudrait qu'ils soient un peu plus relevés. Je tiens la langue. Je t'ai le plus grand sourire possible, toutes les deux vers moi. Oui, ah bien, chouclane. Le patron nous prend pour un couple. Du coup, c'était quand même assez drôle. Il nous a offert un petit cadeau. Du coup, vu qu'on l'a accepté, après, on était obligés de jouer le couple. Chéri, alors là, il faut pas qu'on déconne. Parce que tu vois, on a quand même le truc à organiser. Donc tu vas pas me choisir de la merde. Trop, trop beau, quoi. Je vois tout à fait ça pour notre mariage. J'adore, franchement. C'est magnifique. Je reviens pas, il a cru qu'on se marie. Je fais deux têtes de plus que toi. Et alors ? C'est bon, ça se fait. Ah, là, c'est les tenues. On s'est dit qu'on pouvait, tant qu'à faire, prendre des tenues très moches. Ça nous amusait beaucoup. Et en plus, se prendre en photo et faire croire à Nabila et Thomas que c'est les tenues qu'ils allaient devoir porter pour leur mariage. On prendra bien moche, alors. On leur dit qu'ils sont obligés. Moi, je crois que celui-là, c'est le plus moche. Tu vois, on regarde là-bas. Il y a celui-là aussi qui est pas mal. C'est pas mal, vraiment. Attends. Et je crois que ça, c'est pour... Et pour moi ? Et pour les messieurs, dans les trucs flash. Et pistache. Non, mais pistache, c'est... Ah, pistache, j'aime beaucoup l'idée du pistache. J'adore. J'adore. Oui, formidable. Deux pièces. Ah, ça, c'est joli. Moi, je préfère. C'est plus mes coloris. On va être beaux comme ça. Allez, bon, allez. Hop, on essaye. Pendant son séjour à Marrakech, Thomas ne souhaite pas rester inactif. Depuis son exposition médiatique, il saisit chaque opportunité pour apprendre, élargir son réseau professionnel et développer ses projets. Dès son arrivée, il a pris rendez-vous avec la directrice de l'un des plus célèbres établissements du Maroc. Il s'y rend avec Tarek. Bonjour. Bienvenue. Tarek, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Enchanté. Téphane, ravi. Bienvenue à vous. Donc ici, en fait, je suis la propriétaire de ce merveilleux établissement. C'est quoi, c'est vachement fête et tout ici ? C'est très fête, exactement. C'est un restaurant, mais restaurant, lieu de fête, on va dire. Restaurant, bar d'ambiance, on fait la fête, les gens viennent danser, écouter de la musique. Je rencontre Stéphane Atlas, elle me présente son restaurant, elle me le fait visiter, c'est un lieu mythique, c'est un lieu incontournable de Marrakech. Et elle me propose de relever le défi de tout simplement organiser une soirée. Alors moi, j'avais quelqu'un qui s'occupait de la communication et des relations publiques et des relations presse, en fait, qui s'occupait un peu de remplir l'endroit, d'organiser des fêtes. J'ai commencé comme tout le monde serveur parce que j'étais dans le milieu de la restauration, je travaillais sur la Côte d'Azur, à Saint-Tropez, Cannes, tout ça. Oui, donc tu connais déjà le monde de la restauration. Le monde de la restauration, le monde de la nuit, j'ai travaillé, j'étais directeur d'établissement sur Paris, de gros établissements. L'idée, c'est de trouver une thématique de soirée à définir, mais qui peut être une soirée à thème pendant le festival du film, par exemple. Et puis après, voilà. Au Riyad, Nabila s'est longuement confiée à sa maman. Grâce à l'écoute sensible de Marilus, elle a osé révéler un sentiment qui la ronge depuis quelques jours. En se fiançant, Nabila a peur de perdre sa liberté. Je ne sais pas si j'ai une bonne idée, en fait. De quoi ? Ben, c'est fiancé. Mais bien sûr. Non, je ne crois pas. Qu'est-ce qu'il y a eu entre tout à l'heure et maintenant ? Ben, je ne sais pas, j'ai réfléchi. Ah, comme ça, d'un coup, hop, hop, fin. Ben ouais, figure-toi. Ben ouais, moi, ça me stresse tout ça. Je ne sais pas si j'ai envie de m'engager. J'aime pas les engagements. J'ai peur de m'engager, parce que si je m'engage, après, je ne pourrais plus faire demi-tour. Si tu penses que c'est trop tôt, vous attendez encore un peu. Tu vas pas te stresser pour ça. Ben ouais, mais va lui expliquer à lui. Mais personne n'appartient à personne, Nabila. Je veux dire, t'es libre de ta vie, de ce que tu veux faire, pas faire. L'essentiel, c'est de faire les choses et puis pas avoir de regrets. Je trouve que Thomas, parfois, il m'accapare beaucoup et on a tendance à vivre enfermé dans une bulle et à plus voir de monde. Donc, du coup, eh ben, c'est pas facile. On est tout le temps ensemble, c'est-à-dire que ça va faire un an qu'on est ensemble. On a passé 368 jours collés, quoi. C'est fou. Moi, je veux bien lui parler. T'as qu'à lui parler, t'as qu'à lui dire des choses, j'en sais rien. T'as qu'à lui faire comprendre qu'il faut pas m'étouffer et puis que c'est une décision à réfléchir. Et puis qu'est-ce qu'il est sûr et puis qu'est-ce qu'il va me laisser de la liberté ? T'as qu'à essayer de lui parler, je sais pas. Ouais, moi, je veux bien lui parler. Il va mal le prendre, ça va le blesser. J'ose pas aller voir Thomas et lui dire ce que je pense parce que j'ai pas envie de foutre les fiançailles en l'air encore. Faut qu'il comprenne que t'as besoin de ta liberté. C'est comme un papillon. Je veux dire, si on te coupe tes ailes, tu seras plus un papillon. Bon, allez, repose-toi. Là, fais un gros dodo. Thomas, ma mère, il l'adore, quoi. Ma mère, elle est jeune. Elle est super cool dans sa tête et Thomas, il la respecte énormément. Donc, je pense qu'il écoutera plus ma mère que mémé. Ça, c'est sûr. Repose-toi puis je reviens tout à l'heure. Ok. Fais une petite sieste, tu vas voir, après, tu vas te réveiller toute fraîche. Je vais dormir. Tu vas dire, oh, maman, j'ai peur. A toute. A toute. T'as pas froid, là, ça va ? Non, j'ai chaud. Ciao, ma belle. Bisous, ma chérie. Du côté des souks, mémé a terminé son marché. Anaïs est libérée, mais à présent, c'est John qui a besoin d'elle. Il est responsable de la décoration pour le jour J et il a rendez-vous dans une boutique. Hé, t'es là ? Oui, toi ? Alors ? Tu t'es bien amusée ? C'était bien, ouais ? C'est super beau. On va aller commencer à regarder un peu pour les fiançailles. Du coup, là, on va aller se renseigner, enfin, jeter un oeil, on va voir. Bonjour. Attends, regarde. Salam alaykoum. Alaykoum salam. C'est quand même sympa. Venez ici, c'est des cadeaux de futur mari. Ah, c'est des cadeaux de futur mari. Merci. Il y a une croix. C'est un oeil. C'est que nous, on a l'espoir. Oh ! Non, on me dit oui. Merci. Merci. C'est gentil. Bien, on s'embrasse. Merci. Arrête. Ok. Merci beaucoup. Ah, c'est chouette. Chouclane. Ah oui, ah bien. Chouclane. Le patron nous prend pour un couple. Du coup, c'était quand même assez drôle. Il nous a offert un petit cadeau. Du coup, vu qu'on l'a accepté, après, on était obligés de jouer le couple. Chéri, alors là, il faut pas qu'on déconne. Parce que tu vois, on a quand même le truc à organiser. Donc, tu vas pas me choisir de la merde. Trop, trop beau, quoi. Je vois tout à fait ça pour notre mariage. J'adore, franchement. C'est magnifique. Je reviens pas, il a cru qu'on se marie. Je fais deux têtes de plus que toi. Et alors ? Bon, ça se fait. Ah, là, c'est les tenues. On s'est dit qu'on pouvait, tant qu'à faire, prendre des tenues très moches. Ça nous amusait beaucoup. Et en plus, se prendre en photo et faire croire à Nabila et Thomas que c'est les tenues qu'ils allaient devoir porter pour leur mariage. On prendra bien moche, alors. On leur dit qu'ils sont obligés. Moi, je crois que celui-là, c'est le plus moche. On regarde là-bas. Il y a celui-là aussi qui est pas mal. C'est pas mal, vraiment. Attends. Et je crois que ça, c'est pour... Et pour moi ? Et pour les messieurs, dans les trucs flash. Et pistache. Non, mais pistache, c'est... Ah, pistache, j'aime beaucoup l'idée du pistache. J'adore. J'adore. Oui, formidable. Deux pièces. Ah, ça, c'est joli. Moi, je préfère. C'est plus mes coloris. On va être beaux comme ça. Allez, bon, allez. On l'essaye. Pendant son séjour à Marrakech, Thomas ne souhaite pas rester inactif. Depuis son exposition médiatique, il saisit chaque opportunité pour apprendre, élargir son réseau professionnel et développer ses projets. Dès son arrivée, il a pris rendez-vous avec la directrice de l'un des plus célèbres établissements du Maroc. Il s'y rend avec Tarek. Bonjour. Bienvenue. Tarek, le beau prêtre, Thomas. Comment, enchanté ? Téphane, ravi. Bienvenue à vous. Donc ici, en fait, je suis la propriétaire de ce merveilleux établissement. C'est quoi, c'est vachement fête et tout ici ? C'est très fête, exactement. C'est un restaurant, mais restaurant, lieu de fête, on va dire. Restaurant, bar d'ambiance, on fait la fête, les gens viennent danser, écouter de la musique. Je rencontre Stéphane Atlas. Alors, je m'appelle Livia, mémé, hein ? Moi, c'est Mina. Mina, voilà, alors comme ça, on va faire. Voilà, on va faire comme ça. Alors, doute-moi la cocotte minute. Je connaissais 0 00, donc elle m'a montré et j'ai fait tout doucement le couscous. D'accord. Faut de l'eau ? Je mets de l'eau, hein ? Oui. Voilà. D'accord. Ah, voilà, ça, je ne savais pas. Première fois qu'il fait le couscous ? Oui, la viande, oui. Oui. D'habitude, je vais chercher. Oui. Comme ça. Dedans. Ah, avec la viande, voilà, voilà, c'est ce que je ne savais pas. Alors, couscous, ce que m'a surpris, c'est qu'il y avait de la couche. Je fallait mettre de la couche, il fallait mettre des carottes, il fallait mettre ci. Et c'est des choses que je ne pensais pas qu'il fallait faire. On les mange, mais on ne se rend pas compte. Vous qui voulez apprendre à faire le yuyu, vous vous souvenez hier, au restaurant ? Oui, oui, avec ses pères, Amina. Elle va vous apprendre, mémé. Ah oui, j'ai marqué. Ouuuuh ! Allez-y, le mec, il faut le parler avec la langue. Oh, yoyo, yoyo ! C'est encore un truc du pays. Les dents japonaises, les yuyu, le couscous. Chaque pays a ses coutumes. Ça, je fais cuire là-dessus. Oui. Et les légumes, j'ai fait cuire à part ou j'ai fait pas cuire ? Comme ça. Les légumes, après que le couscous ait été... Le deuxième tour. Alors là, je fais le couscous, d'accord ? D'abord, je fais le jaloir. Non, non, non. Ah, d'accord, je tourne, d'accord. Tu fais le jaloir. Cinq minutes. Ah, cinq minutes. Cinq minutes. Cinq minutes. Et quand c'est fait, je mets les légumes dessous. Oui. Très bien. Sans l'eau. Sans l'eau. Sans rien. Les légumes vont faire le jus. Oui. Eh bien, Mina, je t'en remercie parce que c'est vraiment formidable. Il y a plein de détails que je ne savais pas faire. Merci. Au revoir. A une autre fois. A une autre fois. A la marraine. Tu viens quand tu veux, là. La nuit tombée, tout le monde est rentré au Riyad. Thomas va retrouver Tarek et Marilus. Et il ne se doute pas de ce que va lui annoncer la maman de sa fiancée. Tu veux des biscuits ? On parlait de toi. Ah ouais, tu disais quoi, genre ? Après, on a discuté, Nabila, tu sais, elle pleurait. Pourquoi ? Nabila, c'est encore une petite fille. Elle pense comme une petite fille. Surtout dans le contexte sentimental. Elle a peur un peu de tout ce qui la touche, qui lui fait du mal. Ça fait qu'elle est partie voir ma mère. Pourquoi elle a pleuré ? Elle pleurait parce qu'en fait, elle se sent quand même prisonnière. Et elle, ce qui lui fait souci, c'est qu'elle veut bien se fiancer, mais elle ne veut pas que ça lui enlève sa liberté. C'est vrai, elle n'a pas tort. On ne va pas se voir la face. Je suis vraiment possessif. Après, le problème, c'est que si je ne suis pas possessif, Nabila, après, c'est un papillon, elle s'envole. Elle me dit, ouais, tu sais, des... Bonjour. Bonjour. Bonjour, Nina. Bonjour. C'est comme ma tante. Voilà. Vous allez m'aider ? Oui. Parce qu'il m'avait dit qu'il allait. Regardez ce qu'il a fait. Une carotte. Oui. Bon, alors, comment on fait ? Moi ? La viande. La viande ? La viande. Commence par la viande. Oui, commence par la viande. Ah oui, je pense que ça fait plus long. D'accord, madame. Je commence par la viande. Alors, je m'appelle Livia, m'aimée. Moi, c'est Mina. Mina ? Voilà, alors, comme ça, on va faire. Voilà, on va faire comme ça. Alors, doute-moi la cocotte minute. Je connaissais 0 00. Donc, elle m'a montré et j'ai fait tout doucement le couscous. D'accord. Faut de l'eau ? Mets de l'eau, hein ? Oui. Voilà. Voilà. D'accord. Ah, voilà, ça, je ne savais pas. Première fois qu'il fait le couscous. Oui, la viande, oui. Oui. D'habitude, je vais chercher. Oui. Allons. Oh, il y a un blanc. On l'a fait. Ouh, ouh. Ha, ha. Ouh, ouh. C'est encore un truc du pays. Les dents japonaises, les hules, le couscous. Chaque pays a ses coutumes. Ça, je fais cuire là-dessus. Oui. Et les légumes, j'ai fait cuire à part ou j'ai fait pas cuire ? Comme ça. Les légumes, après que le couscous ait été... Le deuxième tour. Alors là, je fais le couscous, d'accord ? Il y a un sucre de jaloire. Non, non, non. Ah, d'accord, je tourne, d'accord. Cinq minutes. Ah, cinq minutes. Cinq minutes. Cinq minutes. Et quand c'est fait, je mets les légumes dessous. Oui. Très bien. Sans l'eau. Sans l'eau. Sans rien. Les légumes vont faire le jus. Oui. Eh bien, Mina, je t'en remercie. C'est vraiment formidable. Il y a plein de détails que je ne savais pas faire. Merci. Au revoir. À une autre fois. Au revoir. À la marraine. La nuit tombée, tout le monde est rentré au Riyad. Thomas va retrouver Tarek et Marilus. Et il ne se doute pas de ce que va lui annoncer la maman de sa fiancée. Tu veux des biscuits ? On parlait de toi. Ah ouais, tu disais quoi, genre ? Après, on a discuté. Nabila, tu sais, elle, elle pleurait. Pourquoi ? Nabila, c'est encore une petite fille. Elle pense comme une petite fille. Surtout dans le contexte sentimental. Elle a peur un peu de tout ce qui la touche, qui lui fait du mal. Ça fait qu'elle n'est pas... Ah, t'as la ceinture qui t'a oublié, ta ceinture. Ah, j'ai oublié ma ceinture, ma ceinture. Tadam ! Sors ton portable, il va nous prendre en photo. Attends, je monte. T'as pris un escabeau. Sorry. Sorry de marier. Un petit mari. Un bisou. C'est beau ? C'est bon. On s'est mis à se faire des bisous, à s'appeler chérie. Et c'était très drôle. Vous achetez quoi ? Ah, alors... Non, mais aujourd'hui, on ne va rien acheter. On est juste venus regarder, en fait. Il faut qu'on discute avec ma femme, ma future femme. Et donc, du coup, on va se mettre d'accord exactement, qu'on revoit les budgets, tout ça. Et puis, on vous rappelle. Il voulait qu'on achète tout, en fait. Tout ici, la décoration, les chaises. Et du coup, j'étais hyper mal à l'aise. Merci beaucoup, en tout cas. Chou crâle. Chou crâle. Allez. Hop. Merci. Merci. La journée touche à sa fin. Mémé et Samir rentrent au Riyad. Mémé est impatiente de cuisiner pour la première fois un couscous royal. Et elle tient à respecter la tradition. Elle a alors demandé à Samir l'aide de sa tante. Ce que je vais faire déjà, je vais me changer. Je vais mettre la gel à bas. Je ne ferai pas le couscous à la gel à bas. Alors, on en est dans cette cuisine. Hein ? C'est tout ce qu'ils ont fait ? Ah ben alors, je suis avancée, moi. Mémé. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Nina. C'est comme ma tante. Voilà. Vous allez m'aider ? Oui. Parce qu'il m'avait dit qu'il allait, regardez ce qu'il a fait. Une carotte. Oui. Bon, alors comment on fait ? Moi ? La viande. La viande ? La viande. Commence par la viande. Oui, commence par la viande. Ah oui, je pense que ça serait plus long. D'accord. Moi, je commence par la viande. Alors, je m'appelle Livia, mémé. Moi, c'est Mina. Mina. Voilà. Alors, comme ça, on va faire. Voilà, on va faire comme ça. Alors, doute-moi la cocotte minute. Je connaissais 0,00. Donc, elle m'a montré et j'ai fait tout doucement le couscous. D'accord. Il faut de l'eau ? Je mets de l'eau, hein ? Oui. Voilà. Allez. D'accord. Ah, voilà, ça, je ne savais pas. Première fois qu'il fait le couscous. Oui, la viande, oui. Oui. D'habitude, je vais chercher. Oui. Comme ça. Dedans. Ah, avec la viande. Voilà, voilà, c'est ce que je ne savais pas. Alors, couscous, ce qui m'a surpris, c'est qu'il y avait de la couvre. Je vais mettre de la couvre, je vais mettre des carottes, je vais aller mettre ci.